Hello les gens, aujourd'hui petite astuce pour faire du jeu de rôle. Alors certains reconnaissent un petit peu l'interface ici, on l'avait déjà vu sur d'autres vidéos où je parlais de jeu de rôle. Donc ici nous sommes sur le site qui s'appelle Miro, je m'en sers beaucoup, 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 surtout pour gérer mes parties de jeu de rôle. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, en fait ça va être une petite astuce, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, ça va être pour créer un personnage. Comment on va créer un personnage, un caractère fort sur quelqu'un qui va rester dans l'aventure, qui va peut-être rejoindre les aventuriers, etc. Donc comment faire pour qu'on ait quelque chose qui tienne la route encore une fois, qui soit cohérent avec peut-être une histoire, un vécu, des choses cachées ou non. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour base, pour essayer de contextualiser un petit peu tout ça, ce que je fais, c'est que je vais m'inspirer, vous voyez ici, de ce qu'on avait déjà créé la dernière fois sur le scénario. Donc vous vous rappelez, on avait créé un espèce de scénario à partir d'une image que j'avais trouvé sur internet de manière un petit peu aléatoire, je n'avais pas forcément cherché grand-chose, et de là, j'avais trouvé une inspiration où on avait créé ensemble un scénario. Et donc je me dis, pourquoi pas continuer à s'en servir comme fil rouge pour montrer comment on peut créer un personnage. On était parti sur un temple où il y avait quelque chose qui se passait, où les dieux n'avaient pas été vénérés, ou qu'il y avait eu quelque chose qui se passait mal, genre des maladies, ou quelque chose qui était hanté, enfin, il y avait un souci, un problème, d'accord, une problématique ici qu'on avait mis en rouge, et du coup ce qui pouvait pousser nos personnages joueurs à aller partir à l'aventure, en fait, pour aller chercher de l'aide. Donc on était parti sur un truc assez simple, où en gros il fallait calmer les dieux ici, pour les calmer il fallait demander de l'aide, peut-être trouver un grand ancien dans une ville lointaine, donc un peu bateau, mais ça marche bien, et donc il y aurait un voyage dans lequel il y aurait différentes péripéties. Et je me suis dit, ce qui pourrait être pas mal, c'est ce que je fais des fois, quand des fois, on a nos héros qui partent en voyage, et qui vont avoir des péripéties, mais parfois ils sont pas toujours au poil, on va dire, ils ont pas les compétences qu'il faut, le niveau qu'il faut, etc., et donc des fois, une aide peut être bien vue. Et donc aujourd'hui, on va intégrer un nouveau personnage, qui sera un PNJ, un personnage non-joueur, qui sera interpréter par le maître de jeu, qui pourrait venir en aide éventuellement aux joueurs. Donc je me mets ici, sur le côté, je viens de créer une nouvelle box, et on va appeler ça, donc, très bêtement, personnage. Au moins ça nous donnera une base, on pourrait donner un nom, évidemment. D'ailleurs, c'est ça qu'on va commencer un petit peu à caractériser sur notre personnage, c'est-à-dire lui faire un petit détail, un petit topo, donc ça peut être son nom, comme on est sur de la fantasy, sa race, ça peut être intéressant, après, on va y mettre aussi des traits, traits de caractère, c'est toujours intéressant. Et après, il y a peut-être d'autres éléments qui vont venir en cours de route, mais bon, déjà, déjà, voilà, ça va me donner une petite idée. Ah, ben voilà, par exemple, je pourrais dire aussi son âge, alors ça va être quelque chose d'être un petit peu à la louche, moi je verrais bien quelqu'un d'assez jeune. Alors là, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé et que j'envoie un petit peu sur le tas au fur et à mesure de mes idées, je me dis que ça va être quelqu'un d'assez jeune qui pourrait accompagner nos héros, quelqu'un qui aurait un petit peu soif d'aventure, vous voyez, le genre de gars qui vient se joindre aux aventuriers, pas forcément le boulet, mais un petit peu dans leur patte, quoi, mais qui pourrait être assez utile, qui pourrait avoir des capacités intéressantes et se rendre utile au groupe. Donc c'est ça, d'ailleurs, qu'on va noter. Pour que le groupe continue de l'intégrer et de l'apprécier, il faut qu'il soit utile au groupe, d'une manière ou d'une autre. Donc là, dans le cas présent, ça va dépendre des contraintes qu'on a. D'accord ? Si on voit qu'ils sont en difficulté, nos aventuriers, par rapport à des combats, ben on va ajouter quelqu'un qui sera fort au niveau du combat, quelqu'un qui pourrait être doué, là, par exemple, si il y a des soucis de météo, qui en a du mal au niveau de survivre, ben quelqu'un qui est capable de survivre, qui est capable de créer un feu, créer des abris, un espèce de petit rôdeur qui a des connaissances de la nature, qui a connaissance de l'environnement, de la géographie. Donc voilà, on pourrait trouver différentes utilités de ce personnage-là par rapport au groupe, et c'est ce qui pourrait être intéressant. Là, utile au groupe, j'ai envie de dire, par exemple, je vais imaginer que, par exemple, au groupe, c'est plus des gros bourrins, ou qui sont à l'aise au niveau du combat, par contre, question de survie, on va dire qu'ils ne sont pas terribles. Je vais partir de là. Donc lui, son utilité par rapport au groupe, ça sera pour de la survie. Alors, de la survie, donc il sera utile au groupe pour les aider, par exemple, à tout ce qui va être construction de camps, survie, comment dire, le confort, en fait. On va appeler ça du confort. Donc ça peut être quelqu'un qui est capable de créer du feu. Ça, ça peut être une compétence. Créer du feu, dans des circonstances un peu plus compliquées que d'habitude, d'accord ? C'est-à-dire que, voilà, c'est, par exemple, même si on est dans une forêt très humide, qui vient de pleuvoir, etc., il est quand même capable de trouver un moyen de récupérer du bois qui a été mis, qui est resté assez sec, qui prend bien, des résineux, enfin, une connaissance de la nature, capable de ce genre de choses-là. qu'il pourrait être aussi doué dans la chasse. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt doué pour ce qui va être de la cueillette, cueillir des fruits, des champignons, une connaissance de ces choses-là. Donc on va rajouter ça. Cueillir. Ça, j'arrive à me faire glisser ici. Voilà, comme ça, on a tout qui vient s'aligner. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Vous avez bien vu le pseudo de la chaîne. Vous savez que moi, j'aime quand c'est ordonné. Alors, donc, confort, créer du feu, doué dans la chasse, cueillir, ce qui nous donne un petit peu son utilité, d'accord ? Sur la survie en général, on sait qu'est-ce qui va faire en sorte que le groupe va vouloir garder ce personnage-là avec eux, quoi qu'il arrive. Par contre, ce personnage-là, il doit avoir aussi un but. D'accord ? Il ne va pas arriver ici, comme ça, sans rien. Il faut qu'il ait quelque chose en contrepartie. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner toute son utilité au groupe, comme ça, gratuitement. Donc, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est faible. Je n'en sais rien, je dis ça un peu au hasard. Il pourrait être faible. Il peut avoir un besoin d'être protégé pour se déplacer à un endroit, ou besoin d'aller à un endroit. Un besoin d'aller à un endroit particulier. Et ça, ça pourrait être un genre de truc qui pourrait à nouveau lancer un nouveau genre de quête. Par exemple, pour le personnage, par exemple, lui, il pourrait dire écoutez, les gars, moi, je vous aide à survivre dans ce climat qui n'est pas très agréable. Je vous aide à trouver la nourriture, etc. En contrepartie, je voudrais que vous veniez à aller à tel endroit une fois que vous serez allé dans votre village, ou avant d'aller dans votre village, d'ailleurs. Ça serait mieux. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de conditions qu'il pourrait poser. Ça nous fait un personnage, du coup... On va revenir sur... sur tout ça. Par exemple, la corpulence, on a déjà la réponse, qui est assez fin. D'accord ? Qui un petit peu... C'est pas le personnage qui sera très barraqué, musclé, ou... Ça peut nous donner quelque chose aussi au niveau de ses traits. Quelqu'un qui est capable... Par exemple, moi, c'est comme ça que je le vois, mais quelqu'un qui est capable de gérer au niveau de la cueillette, de se débrouiller dans d'autres choses. Déjà, quelqu'un qui aura une certaine forme d'intelligence, je pense. Donc, on va dire pas bête. Et même, je dirais, malin. En fait, malin dans le genre où il aurait pu, par exemple, repérer le groupe, le suivre sans qu'il s'en rende compte. Par exemple, le groupe a été suivi pendant un certain temps sans qu'il s'en rende compte. Et arriver comme ça au milieu des bois et dire, écoutez, voilà, ça fait un moment que je vous suis. J'ai vu que vous étiez des gros blaireaux pour la survie. Moi, j'ai besoin d'aide pour ça. Vous m'aidez parce que moi, je peux vous être utile à ça. Donc, il y a un certain côté un petit peu malin à ce personnage. Et ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir jouer en tant que maître du jeu. Après, ça va être un petit peu le talent d'acteur. Mais c'est par ça qu'on va pouvoir l'interpréter. Alors après, on pourrait continuer au niveau de ses traits. Par exemple, moi, je vois quelqu'un qui serait assez curieux. Pourquoi pas ? Je me dis quelqu'un qui va dans la nature comme ça, qui apprend, qui essaie de se débrouiller. Je verrais ça de quelqu'un qui est assez curieux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme très attentif, clairement ? Quelqu'un qui est très attentif. Après, je ne saurais pas dire si je vois ce personnage sociable ou pas. Sociable ou solitaire, en fait, je ne sais pas trop parce que d'un côté, je le verrais bien, c'est solitaire sur le côté où c'est quelqu'un qui, visiblement, sait se débrouiller, être seul, qui justement a dû apprendre à vivre seul. Mais quelque part, il est sociable puisqu'il fait appel au groupe pour pouvoir l'aider. Donc, ça serait un peu mitigé. Et ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant à jouer peut-être sur ce personnage-là. Sociable, ah non, je veux dire, solitaire mais sociable par intérêt. Ça, c'est pas mal. Ça pourrait donner un petit peu un caractère assez sympa et des situations pas mal sur ce genre de personnage. Intérêt, oui, c'est les accents. On peut ensuite aller un petit peu plus loin, par exemple, si on veut réfléchir à son passé, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'il en est là ? Pourquoi il a appris tout ça, etc. Donc, ça, on va tirer un nouveau chapitre et ça va être son passé. On appelle ça souvent le background du personnage. Ici, on va tirer une petite boîte. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est son histoire ? Pour moi, quelqu'un de solitaire, c'est quelqu'un qui, du coup, évidemment, est seul. Maintenant, est-ce que c'est par dépit ou c'est une volonté ? Ça peut être intéressant, par exemple, que ce soit contre sa volonté. Donc, par exemple, il pourrait être compréhensible sur une seule. Quelle raison ? Parce qu'alors, on va en revenir, je trouve. je vais le chercher ici. Il s'est retrouvé contraint sur une seule. Et on peut ressortir le QoPQCP, c'est-à-dire quand, où, qui, quoi, comment, pourquoi. Donc, quand, c'était dans son passé, c'était avant. Après, on peut le situer à ce que c'était pendant sa jeunesse, quand il était ado, quand il a commencé un petit peu amoural, etc. Après, ça a déterminé où, qui, donc qui, on sait qui, quoi, comment. C'est le comment qui m'intéresse, j'aimerais bien répondre au comment. Donc, il s'est retrouvé contraint de survivre seul. Moi, je verrais bien quelque chose qui peut être intéressant, c'est qu'il soit accusé de quelque chose, quelque chose d'assez sombre, accusé de meurtre, par exemple, ou d'empoisonnement, tiens, d'avoir, de meurtre par empoisonnement. Alors, là, on en vient sur quelque chose, dire, est-ce que, par exemple, ça, c'est un passé que les joueurs doivent savoir, quelque chose qu'ils veulent cacher ou non, c'est des choses qui peuvent rendre le personnage un petit peu plus mystérieux, attractif, sur lequel on peut, après, s'interroger et même développer carrément une quête. C'est-à-dire que, lui, par exemple, il pourrait, si jamais on lui pose la question, il pourrait complètement mentir, dire autre chose et qu'un des joueurs, par exemple, puisse détecter que ce personnage-là est en train de mentir et qu'il ne vit pas la vérité sur son passé. Donc, ce qui pourrait mettre des doutes sur, par exemple, son impact et sa sincérité, au fait, au sein du groupe. Donc, je reviens, donc, du coup, sur son passé, donc, expulsé de la communauté quand il a été jeune et accusé par rapport de meurtre, par empoisonnement. Est-ce que c'est le cas ou non ? Mystère. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, on ne sait pas trop. Ça sera un peu à bout de le dernier. Je ne vous donne que des bases et des idées. Après, pourquoi, par exemple, aussi, ça peut faire partir un petit peu de son histoire, mais pourquoi est-ce qu'il souhaite se rendre à un endroit particulier avec les joueurs ? Il me dit, par exemple, il pourrait avoir une personne à aller contacter qui pourrait, par exemple, l'innocenté par rapport à ça. Et donc là, on en vient à plus ou moins fermer la boucle, c'est-à-dire qu'on a un personnage avec un petit background. Alors ça, on peut le développer. Encore une fois, moi, je ne mets vraiment que des petites idées. C'est vraiment très, très léger. C'est pour pouvoir créer quelque chose de rapidement sans faut se prendre la tête. Encore une fois, il est sûr que ça tienne la route. On a un petit passé sur ce personnage, des traits de caractère, un but. Et donc là, on sait ce que c'est son but, c'est d'aller dans un endroit particulier. Et si jamais on souhaite en savoir un peu plus, il nous suffira d'aller piocher dans son passé et d'interpréter un petit peu tout ça. Voilà, en gros, comment on peut créer un personnage assez rapidement. Vous voyez, ça a pris quoi ? Une dizaine, quinzaine de minutes aller grand maximum pour pouvoir créer un petit personnage qui pourra intégrer l'aventure. Et après, ce caractère va venir se renforcer au fur et à mesure des parties, de son interprétation, de ce que les joueurs vont faire, etc. Vous allez pouvoir rajouter tout un tas de petites cases ensuite sur ce personnage qui va lui donner encore plus de profondeur et de richesse. Ce qui va donner aux parties quelque chose de vraiment intéressant et beaucoup plus profond. Et bien écoutez, voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada